Les Bleus ont battu la Géorgie, 41 à 15, ce dimanche à Bordeaux, lors de leur deuxième test-match de l'automne. Encore très brouillon, les Français vont maintenant préparer leur choc face aux All Black, samedi prochain au Stade de France. Ils sont dans la peau de l'outsider que personne ne voit gagner, une position qu'ils adorent généralement. Le staff du 15 de France aurait pu nous prévenir avant le coup d'envoi contre la Géorgie. Ainsi que les spectateurs qui avaient vu Irlande, Nouvelle-Zélande samedi après-midi. 1. Penser à vous mettre de l'eau sur la nuque n'aurait pas été de trop. Car, parfois, ce dimanche, la différence de niveau a un peu piqué entre les deux rencontres. Les Bleus ont rendu une nouvelle copie brouillonne au Matmut Atlantique malgré le score final, 41 à 15. La deuxième en deux semaines après l'Argentine. Et tout ça à six jours de défier les All Black au Stade de France. On pourrait donc très sérieusement commencer à trembler des guiboles. Encore plus avec des Néo-Zélandais, qui vont débarquer dans la capitale, touchés dans leur orgueil après leur défaite à Dublin. Eh bien, non. Pourquoi ? Parce que les Français ne sont jamais aussi bons que dans cette position d'Outsider. Dans celle où il faut créer l'exploit que personne n'attend. Alors vous savez quoi ? On va faire comme Fabien Galtier, vite évacuer cette copie très moyenne face aux Géorgiens, retenir, la victoire, le score et quelques séquences, dixit le patron des Bleus, et rapidement se plonger dans ce match. On peut maintenant en parler, allez-y, comme dirait le sélectionneur du 15 de France. Quand même du mieux dans le jeu. Déjà, rugbystiquement, les Français auront une semaine de plus ensemble. Comme l'a rappelé Galtier, ça ne sera pas trop pour une équipe qui « a joué deux matchs en neuf mois ». Pour lui, la tournée d'été, c'était tout autre chose. Et il n'a pas tort. Il y a encore beaucoup de choses à revoir, avoue le capitaine Antoine Dupont, je pense qu'on perd trop de ballons alors qu'on aurait pu se détacher plus vite au score, face à la Géorgie. On sait qu'il faudra être plus précis dans notre jeu car aujourd'hui, on a eu du mal à se trouver là où on voulait se trouver et on n'a pas réussi à garder le bon tempo tout le match, reconnaît Fabien Galtier. Résultat des courses après deux matchs dans cette tournée d'automne, la France « ne maîtrise pas aussi bien son rugby que les années précédentes », selon le demi-de-mêlée Maxime Loucou. Mais, il y a eu tout de même du mieux déjà par rapport à l'Argentine. En premier lieu, la fameuse perche Aliber Entamac. Le Bordelais a inscrit un essai au milieu d'une prestation sobre mais sans grosse erreur alors que le Toulousain a réussi un très bon match après sa sortie prématurée face au Puma. Disponible, vaillant, tranchant et juste au pied et à la main, il a montré qu'il pouvait tenir la route au centre. Il a même fini le match à l'ouverture avec le repositionnement de Jalibert à l'arrière sur la dernière demi-heure. Ensuite, Fabien Galtier peut aussi retenir la performance de ses gros et quand on voit le match du pack irlandais pour secouer les All Blacks, ça va sérieusement l'aider dans quelques jours. Galtier prépare déjà les têtes mais bien sûr, le manager des Bleus sait qu'il faudra avant tout être prêt dans les têtes face à, la meilleure équipe du monde. D'ailleurs, il n'a pas manqué d'en parler dès ce dimanche. Bon, évidemment, c'est toujours plus facilement à dire qu'à faire, même si lui sait mieux que tout le monde que c'est possible. Et son discours semble déjà faire effet, oui, nous sommes prêts à les jouer, lance François Croce. On saura de toute manière très vite si la promesse est suivie d'acte samedi prochain au Stade de France. En tout cas, c'est hyper motivant, pour Antoine Dupont. Le capitaine des Bleus, va, vraiment tout donner lors de ce match qu'il attend, hâte de disputer. Pour le reste, et comme d'habitude quand les Français affrontent les All Blacks, on fera confiance à 300% au French Flair. Même s'il est parfois porté disparu. Les Bleus en sont persuadés, s'il arrive à être plus précis, ils ont des joueurs avec des qualités énormes, pour l'emporter, dixit Maxime Loucou. Mais bon, le meilleur argument, c'est Fabien Galtier qui l'a, il y a tout à gagner dans ce joli défi, et c'est toujours dans cette position que les Français sont les meilleurs. 0 commentaire, 0 partage, partagez sur Messenger, partagez sur Facebook, partagez sur Twitter, partagez sur Flipboard, partagez sur Pinterest, partagez sur LinkedIn, envoyez par mail, sauvegardez une faute ? Imprimez 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1